... ... Journée internationale de la famille 2014. Le ministère de la famille, de la femme et de l'enfant offre des vivres aux populations démunies de Yopougon et Abobo. Les ravages du sida à travers le monde, les enfants sont les plus affectés. Certains ont perdu un ou leurs deux parents à cause du VIH. Ils sont assistés par des ONG. On en parle dans le dossier du dimanche. Enfin, le second tour aujourd'hui des élections présidentielles en Guinée-Bissau. Près de 800 000 électeurs aux urnes pour retrouver la stabilité politique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Plusieurs vivres offerts aux communes de Yopougon et Abobo, à la grande joie, bien sûr, des familles démunies. C'est une initiative du ministère de la famille, de la femme et de l'enfant lors de la journée internationale de la famille, le 15 mai dernier. L'occasion est également pour le ministère d'organiser une caravane de sensibilisation. Il appelle ainsi à restaurer la famille ivoirienne au plan moral, psychologique, social et économique. Les explications de Herman Niamia et Sifour Azegui. Abobo, plaque 1, c'est ici qu'elle vit depuis bientôt 35 ans à Makamara. Mère de six enfants, c'est une femme comblée que nous avons rencontrée ce 18 mai. Et pour cause, ces enfants et elles viennent de recevoir un don du ministre de la solidarité, de la famille, de la femme et de l'enfant. J'ai perdu mon mari. Je fais la lessive pour subvenir aux besoins de ma famille. Pour la première fois, un ministre pense à nous. Merci à la ministre Anne Ouloto pour tous ses bienfaits. Le ministère de la solidarité, de la famille, de la famille et de l'enfant veut à travers cette caravane honorer les familles. Chaque année, le 15 mai, est le jour dédié à la famille au plan international. L'on célèbre la journée internationale de la famille. Et le gouvernement, au décours de saisi cette occasion pour se rendre plus proche des familles, être à leur écoute et puis essayer, un tant soit peu, de les soulager de leur peine. L'église protestante méthodiste unie de Yopougongesco, l'un des bénéficiaires, promet à travers le responsable faire bon usage de ses dons. C'est un geste hautement apprécié. Et nous voulons vous charger de dire à madame la ministre que l'église a reçu de tout cœur et de bon cœur ses dons et que cela vraiment sera transmis aux familles les plus démunies de notre société, de notre église. Ce sont une tonne de riz, 200 litres d'huile et 24 tonnes de savon qui ont été distribués au cours de la caravane de la famille 2014. Elle a débuté le 17 mai dans toutes les communes du district d'Abidjan et prend fin ce 18 mai. Quel est le rôle de l'agent de santé communautaire ? Quels sont ses droits et devoirs ? Des questions au centre d'une conférence débat organisée hier dans la commune d'Abobo. Il s'agit pour le syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire de développer notamment des qualités de rigueur chez ses membres. Franck Coadio est conné par Gassoro. Les agents du santé exerçant dans les établissements sanitaires à base communautaire font 70 à 80 % de consultations. L'affirmation est du syndicat national des agents des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire. Des agents de santé qui disent rencontrer des difficultés dans l'exercice de leur métier. Les structures à base communautaire depuis 2011 ont été réquisitionnées. Nous sommes payés à travers les trésors. Mais pour être payés, il faut chaque fois courir derrière les salaires. Aujourd'hui, nous ne savons même pas si nous sommes fonctionnaires, si nous sommes agents de l'État ou si nous sommes agents du privé, nous ne connaissons même pas de notre statut. Des difficultés souvent liées à la méconnaissance de certains aspects. Une conférence débat donc en vue de mobiliser, mais aussi sensibiliser les agents sur leurs droits et devoirs. Il s'agit de pouvoir permettre à des personnes qui existent dans un domaine très particulier, c'est-à-dire cellules de la santé, de pouvoir gagner en expérience, en connaissances, en sciences, pour pouvoir donner le mieux d'eux-mêmes. Il est important pour tout travailleur d'avoir un environnement de travail serein, où il se sent valorisé. Pour Cuyolandri, consultant juridique, Le syndicat doit défendre les droits de ses membres et leur apporter le soutien nécessaire en vue de leur épanouissement. Il exhorte aussi les agents des centres de santé à base communautaire à éviter les grèves intempestives et à privilégier plutôt le dialogue. Occasion aussi pour lui d'inviter l'ensemble des travailleurs de la santé à renoncer définitivement aux pratiques qui déshonorent la corporation. Le message est entendu et la profession du foie fait, les agents des centres de santé à base communautaire prennent l'engagement d'avoir comme priorité désormais la qualité des soins. Aujourd'hui, dimanche 18 mai, c'est la journée internationale des musées, une commémoration autour du thème « Les liens créés par les collections des musées ». Il s'agit entre autres de sensibiliser le grand public aux enjeux des musées dans le développement de la société. Cependant, en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, le rôle des musées est très souvent méconnu, les fermetures de salles fréquentes et le manque d'entretien patent. Hommage à l'artiste ivoirien Desiré Gado, passionné de jazz. Un concert live a été organisé la nuit dernière à son domicile à Biétry. Desiré Gado, grand virtuose de la guitare, est décédé des suites d'une longue maladie le 30 avril dernier à Abidjan. C'est un reportage de l'équipe de production de jazz sur la 2. Des sonorités qui le faisaient vibrer et qui, toute la nuit du samedi au dimanche, ont retenti sur la rue Desgade à Biétry, face à son domicile. Desiré Gado, guitariste virtuose, passionné de jazz, a tiré sa révérence le 30 avril dernier, le jour même de la journée internationale du jazz. À travers un concert live, les férus de ce genre musical lui ont rendu hommage. C'est un surdoué de la guitare, il n'a pas fait de formation musicale, c'est un autodidacte. Ce que j'ai aimé en lui surtout, c'est qu'il ne voulait pas vivre de cette musique. Il l'aimait, il le faisait par passion. Une soirée chargée d'émotions et ils étaient tous présents, hommes de médias, de culture, amis et proches, tous pour apporter soutien et reconfort à la famille et pleurer, mais surtout pour saluer la mémoire de l'illustre disparu. Desiré c'est un grand artiste, mais moi je ne suis pas artiste, donc je ne pourrais pas dire en quoi il est bon comme artiste, mais il me scotche et pour moi ça suffit. Desiré c'est quelqu'un qui est toujours à la recherche de ce qui se fait de mieux. Desiré était quelqu'un de très généreux et il était aussi très généreux en musique. C'était un très très grand artiste. Lorsqu'on travaillait avec Desiré, on apprenait beaucoup de choses. Inhumé le jeudi 15 mai dernier au cimetière de Wilhamsville, l'artiste peut reposer en paix. La relève est assurée. En Égypte, plus de 100 promorsies condamnées à 10 ans de prison dans un nouveau procès de masse. Selon une source judiciaire, ils ont été reconnus coupables de participation à des émeutes dans le nord du pays en août 2013. Second tour de l'élection présidentielle sous contrôle en Guinée-Bissau. Près de 800 000 électeurs appelaient à choisir aujourd'hui, entre José Mario Vaz, 57 ans, et Nuno Gomes Nabiam, 51 ans, un scrutin pour tourner la page de deux ans de transition ouverte en avril 2012 par un énième coup d'État militaire. Au Soudan, l'arrestation d'un opposant compromet le dialogue national. Le parti soudanais d'opposition, Ouma, annonce son intention de quitter la table des négociations. Son chef et ancien premier ministre, Sadek Al-Madi, a été arrêté hier après avoir accusé une unité paramilitaire de viol et de violences contre les civils au Darfour. Un plan d'action régional pour lutter contre la secte Boko Haram à l'issue du sommet de l'Élysée. Ce plan prévoit, entre autres, la surveillance des frontières et une présence militaire autour du lac Tchad. Cinq chefs d'État africains étaient réunis hier à Paris autour du président français François Hollande. Les chefs d'État camerounais et nigérians assis côte à côte, c'est l'une des réussites du mini-sommet africain de Paris consacrée à la lutte contre Boko Haram. La secte islamiste radicale basée au Nigeria depuis 12 ans frappe aussi au Cameroun. En froid depuis des années, Yaoundé et Abuja l'ont compris, tous les pays voisins doivent aujourd'hui s'unir pour combattre Boko Haram. C'est pour cela que vous voyez tout le monde ici présent avec le président français, pour étudier toutes les possibilités de travailler ensemble en équipe pour avoir la capacité d'intervenir dans tous les pays où agissent ces terroristes.